salut sam salut quentin merci de nous rejoindre ici à lisbonne cette fois ci deux semaines après l'iscon cette fois ci pour breakpoint un événement solana vous faites tous les deux parties de solanart justement on va parler ensemble de nft est une galerie de nft l'une des premières galeries de nft en termes de volume sur solana justement merci de nous rejoindre est ce que vous pouvez vous présenter un petit peu en quelques mots pour les gens qui vous connaissent pas votre parcours et puis quelques mots sur la plateforme solanart s'il vous plaît les gars oui bah salut val très content d'être là à lisbonne vraiment génial du coup moi c'est sam je suis un des cofondateurs de solanart j'ai commencé les crypto en 2017 pour la première fois j'avais acheté un peu de th un peu de btc tu vois pour juste tester le truc mais sans vraiment rentrer à fond dans puis après j'ai perdu un peu l'intérêt j'y suis revenu en décembre 2020 et du coup depuis je fais ça un peu pas quasiment à temps plein et voilà et du coup là on a lancé la plateforme solanart en juillet début juillet donc ça fait qu'à moi et voilà c'est à peu près tout salut valentin et ben moi c'est quentin ou haiti sur discorde donc ouais bah moi pareil j'ai commencé les crypto en 2015 à peu près je suis entré dedans on va dire de manière un peu plus sérieuse et après il s'est venu par vague selon les bullruns et que j'ai gagné de l'intérêt ou perdu et c'est seulement cette année là où on a j'ai décidé de m'investir un peu plus dedans et on a rejoint du coup la bloc jane solana qui qui était pas bien plus performante que toutes les autres qu'on fait concrètement rien qu'en termes de tech c'était mille fois mieux et voilà donc on a choisi cette blockchain et puis c'est ici qu'on a lancé solanart et histoire que les gens analysent un peu vos voix et pose ce que vous faites chacun l'un et l'autre quentin toi tu as le micro actuellement c'est toi qui dev du coup le solanart c'est ça ouais c'est ça moi je suis le dev là bas et et en fait ben c'est moi qui gère toute la partie développement et en gros tout le bac on va dire les coulisses un petit peu du site quoi ok carrément et on va on va en discuter effectivement parce que c'est passionnant et toi sam du coup tu t'occupes de quoi chez solanart du coup en fait on est quatre cofondateurs donc il ya quentin qui s'occupe du bac on a moi je m'occupe plutôt de tout ce qui est partenariat collaboration tout ça et du coup on a deux autres membres qui s'occupent plutôt du front et de tout ce qui est community et social media comment vous avez vécu un petit peu du coup cet été quand tout tous les nft ou un peu explosé parce que vous m'avez dit voilà on vous êtes lancé en juillet donc en fait en plein en plein dedans sur une bloc chaîne solana qui en juillet n'était pas tellement ce qu'elle est devenu aujourd'hui c'est vrai que là l'événement breakpoint on l'a fait vivre à travers les articles les podcasts inscrits sur twitter si les gens veulent retrouver ça on le met en description c'est très actif c'est super intéressant de voir un autre écosystème au même endroit à quelques semaines près que qu'était rome ce fameux était rome killer qu'est solana ou en tout cas qu'on prête à solana justement dans quelle atmosphère en juillet vous vous êtes lancé sur sur solana et un peu les coulisses à ce moment là comment on fait pour lancer une plateforme de nft une galerie de nft sur solana en fait c'est parti d'un premier projet nft qu'on avait fait qui s'appelait les sol punks ou ouais bah c'était le troisième je crois projet nft sur solana en premier il y avait les krishurs et les solarians après nous et c'était ouais à l'époque il y avait même pas de metadata ou de nft c'était juste un token quoi en fait rien d'autre ok tout était à faire concrètement et du coup bon on avait testé avec ça à voir ce que ça donnait et ça a plutôt bien marché on avait tout vendu et en fait après la communauté l'avait vachement demandé à ce qu'on fasse une marketplace d'accord et du coup et ben et ben on s'est dit que bah je me suis dit que j'avais essayé de regarder c'était possible parce qu'il n'y en avait pas à l'époque sur solana on était la première collection d'ailleurs qui vendait tout justement donc il n'y avait pas vraiment de précédent quoi l'exemple c'était et rome et d'autres personnes qui avaient des nft et qui cherchait à les vendre et du coup j'ai commencé à bosser sur sur ça je dirais fin juin pardon oui fin juin fin mai fin mai et on a bossé dessus à peu près un mois et demi avec un autre cofondateur et ben voilà on a sorti la plateforme début juillet et à ce moment là à peu près au même moment quoique ça a explosé un peu plus tard après tout ce qui est open si et tout sur sur et rome quand tu fais ça il ya peu peu de choses que déjà existantes dans ce domaine là selon art est l'une des premières comment s'inspire du néant en fait comment on se décide alors parce qu'en termes de langage de programmation en termes de d'architecture voilà comment tu fais tu te pose sur ton canapé et tu réfléchis comment ça fonctionne exactement typiquement c'était ça je mangeais dans mon lit des fois des deux trois heures à réfléchir comme un comme un malade pour savoir comment j'avais mis pointe pour faire des oui juste l'architecture qu'en fait comment comment faire parce qu'on a tout construit de zéro quoi c'est ça qu'on a fait tout quoi que ce soit et je pense ça se voyait parce que le site avait vraiment un aspect assez artisanal qu'au début et et ouais vu qu'avec les solpunks d'ailleurs comme un ft qui était en gros à l'époque ben voilà il y avait juste cette collection dessus et donc on a plus ou moins construit autour de ça et tout le site était designé enfin pas designé mais était prêt pour seulement fonctionner avec cette collection quoi en fait on avait j'avais prévu un peu le court cas où il y en ait d'autres mais surtout la plus grosse surprise c'est qu'on pensait pas qu'il y aurait un attrait si gros pour les nft et si rapidement en fait d'accord et à ce moment-là donc quelques collections aujourd'hui beaucoup plus on discutera un petit peu des intégrations que vous avez pu faire ensemble avec sam donc elle est dans quelques minutes et là la plateforme elle est en ligne depuis juillet est ce que vous avez une idée des des volumes qui ont été traités sur solanart ouais alors là on est à un peu plus de quatre virgules il me semble 4,2 millions de sol de volume échangé sur la plateforme depuis qu'on a lancé en début juillet donc en quatre mois énorme donc ouais ça fait on est un petit peu genre pas très loin du milliards de dollars de volume trainer on l'a peut-être même dépassé et ouais du coup comme quand on disait au début il y avait on était à quoi genre une deux trois ventes par jour là on est à plusieurs milliers voire certains jours des dizaines de milliers et ouais enfin on s'attendait vraiment pas un truc comme ça ça a vraiment explosé très très vite on voyait tu vois le potentiel c'est pour ça qu'on s'était mis dessus mais on n'avait pas anticipé à quel point ça allait aller vite et fort et il y a eu en fait un drop qui a tout changé c'est les degenerate epicademy ou genre tu as eu un après et un avant quoi en avant et un après plutôt et à ce moment là genre ça a donné tellement de visibilité à solana que avant tu étais à peut-être genre un deux trois projets par jour semaine maintenant tu en as genre une cinquantaine une centaine par jour quoi enfin ça a vraiment été le game changer pour solana et les gens ont découvert que tu pouvais faire des nfts sur solana et que ça marchait aussi bien que sur ethereum mais pour beaucoup moins cher quoi avec tout ce qui est candy machine et tout sort de choses exactement dont on va là aussi discuter avant ça je voulais juste avoir votre définition votre vision des nft parce qu'elle est propre à chacun et voilà les deux les deux fondateurs de solana j'en profite votre définition des nft et l'usage qu'on peut en faire ça serait quoi d'après vous ben en fait je crois même pas avoir de vision en particulier parce qu'elle change super souvent en fait il ya tellement de concepts possibles aussi bien dans le gaming la tokenisation dans l'immobilier en fait on peut créer des nft pour absolument tout quoi en fait comme titre de propriété ou comme comme absolument ouais n'importe quoi quoi en fait c'est les limites elles sont vraiment propres à chacun quoi quelque part c'est chacun en fait ce qu'il veut qu'on donne une sorte de base qui est le nft en lui-même et ses fondamentaux et derrière après les gens justement c'est ça qui est aussi cool chez les nft c'est qu'il ya encore tout à faire dessus quoi donc là ça se revend enfin c'est tout l'achat revend pour l'instant et mais quelque part je pense qu'après ils vont vraiment se diriger vers une vraie utilité quoi ils seront au delà de l'art qui représente il y aura quelque chose derrière qui enfin il ya encore plein de choses à faire quoi dessus il n'y a pas vraiment de limites quoi concrètement je pense parce que vous là aujourd'hui de fait vous êtes focus sur tout ce qui est l'art vous vendez des objets d'art en fait des nft d'art pour le coup sur solana pas tellement d'autres choses en fait on a un peu de en fait ça a commencé si tu veux avec tout ce qui est profile pic tu vois d'animaux machin ça les trucs les plus simples quoi et on voit un shift enfin les gens commencent à se tourner vers des projets qui sont un peu plus qui donnent plus de utility par exemple ben un autre projet préféré c'est aurori qui est un projet français qui est un projet du coup de gaming qui sont en train de faire un jeu sur solana et du coup ça c'est ce qui enfin c'est ce qui devient de plus en plus populaire et moi du coup c'est ma vision en fait pour moi les nft c'est un peu comment dire le portail entre la vie réelle et la blockchain quoi genre tu vas pouvoir digitaliser ou tokeniser des biens de la vie réelle comme quand on disait peut-être un acte de propriété tu vas pouvoir jouer avec des nft tu vas tu y as plein de possibilités les nft si tu veux de mon point de vue que la boxe ne devienne mainstream ça passera par les nft tu vois et donc voilà c'est un peu ma vision des nft c'est genre le gateway le portail entre le grand public et la blockchain ouais ça effectivement ça permet d'emborder d'une nouvelle manière au delà de la spéculation des crypto actifs avec un autre usage tu parlais d'horori qui est très intéressant auroi français solana français dans la defy on a reçu marc zeller et les français de havre on a reçu jenia boucle ou de de curve et de steak et de plein d'autres trucs qui est français les français sont partout là au lx factory là où la conférence solana a lieu j'ai l'impression que tu parles plus français qu'anglais ou que portugais est ce que c'est la même sensation que vous avez vous aussi dans le milieu des nft qu'il ya beaucoup 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 de français il ya énormément de français en particulier sur solana bah tu les as pas cité mais solana monkey business c'est aussi des français croppers c'est des français il ya plein de projets qui sont français unirex city c'est des français il ya vraiment vraiment beaucoup de français sur solana ça fait vraiment plaisir parce que du coup pour une fois on est en force quoi et on en train de créer quelque chose de vraiment beau et vraiment cool et ça fait vraiment plaisir quoi sur solana sur ethereum et tout à l'heure on citait des gens effectivement d'être comme de la défaille mais mais dans tous les secteurs et aussi on a dit dans la dans les nft oui tout à fait ouais ouais non c'est ça y'a pas comme disait sami énormément de français dessus et justement vous parliez au là aussi du nirex alors on a suivi on avait été dans les studios du nirex city à paris il ya quelques semaines avec une partie de l'équipe voir un petit peu pour le coup les coulisses de la création d'un nft là on a les coulisses d'une galerie et tout à là c'était il ya quelques semaines c'était la création d'un nft parce que c'est encore une fois très abstrait alors qu'en fait c'est pareil des devs c'est pareil des graphistes qui créent des choses et ensuite c'est la blockchain qui fait tout tout le reste et qui lui donne toute sa saveur exactement unirex c'est un projet de dinosaure avec en fait c'est ça c'est ça c'est le produit d'appel c'est un dinosaure et puis après c'est en train de construire plein de sous autour des jeux et c'est justement le nft prétexte à faire beaucoup de choses sur solana quand on crée des nft quand on crée une galerie on parlait de la candy machine et tout est ce que vous pouvez décortiquer un petit peu comment ça fonctionne pour démystifier un peu la difficulté cet exercice là qui est peut-être pas si compliqué en fait de créer un nft sur solana ouais alors je vais essayer de l'expliquer comme je pourrais je suis pas en général très très bon en explication mais techniquement il ya déjà une partie qui va se faire sur la blockchain qui va être donc pas de créer le token en lui-même qu'en soit c'est rien de plus qu'un en tout cas sur solana c'est comme ça que ça fonctionne c'est rien de plus qu'un token comme n'importe quel autre token comme par exemple le samo quoi sauf qu'on lui met 0 décimale et un supply de 1 ça c'est le premier point donc là on a notre token qui est donc unique donc un nft et en fait là dessus il ya un standard donc pour le nft sur solana qui s'appelle metaplex standard où en fait c'est un consensus on va dire qui a été établi autour du fait que sur solana tu peux créer utiliser des comptes dérivés avec où tu dois leur donner donc des seeds pour créer ces comptes dérivés et cette site par exemple ça va être l'adresse de mint du token donc là sa token adresse elle est prise comme seed pour créer un dérivé de ce compte avec le programme donc de metaplex et sur ce compte qui est créé c'est là dessus qu'est stocké toute l'information qu'on lui donne donc le nom du nft l'image le symbole est un lien qui est stocké aussi sur une une au bloc chaîne s'appelle airweave ou ipfs comme sur ethereum et en fait c'est dans ce dans ce lien là qui les informations du nft sont entrés donc l'image également et les attributs et voilà tout ça sous format json donc ça coûte ça coûte moins cher de l'utiliser de créer d'échanger que sur que sur ethereum pour le coup il n'y a pas il n'y a pas de comparaison et complètement c'est beaucoup beaucoup moins cher et si on sort justement un petit peu de la création pure et dure d'un token d'un point de vue informatique après vous en tant que galerie d'art de nft de galerie d'art virtuel entre guillemets vous choisissez des projets sur quels critères comment vous attribuer du crédit à cette collection et pas une autre parce que la force par exemple des nft elle est toujours le cas c'est que n'importe quel artiste puisse créer quelque chose effectivement l'exposé dans une galerie qui lui peut créer en tant que personne ou qui peut aller la mettre sur open si sans aucun problème vous c'est un petit peu différent qu'il ya une sorte de collaboration entre les projets que vous décidez d'exposer dans cette galerie là et quels sont du coup les quels sont les prérequis pour venir et que chez solan art ouais alors comme tu l'as dit nous on n'est pas encore une plateforme ouverte comme tu pourrais dire d'open si par exemple du coup non on travaille avec les créateurs qu'on décide de lister et la manière dont ça se fait c'est qu'on regarde plusieurs critères notamment s'il ya une communauté une bonne communauté derrière or bien sûr parce que là aujourd'hui tu vois tous les projets enfin une grande partie des projets tu vois il beau il bote leur compte du coup on essaye de voir à travers ça si c'est des vrais followers c'est une vraie communauté tout ça on aime aussi regarder si le projet apporte quelque chose de nouveau genre s'il a créé quelque chose de nouveau par exemple on a été un des grands fans de ce que solstead a fait qui est un projet de galerie virtuelle avec une maison en nft enfin c'était vraiment très cool par exemple là dessus qu'est ce qui vous a plu chez aurori qu'est ce qui vous a plu chez unirex abba des projets qui sont connus alors chez en plus d'être français ce qui nous a plu chez aurori c'est que le projet enfin déjà l'art en lui-même du coup ça c'est yann qui est un déco fondateur enfin leur déco fondateur de de aurori qui qui a dessiné tout ça à la main et déjà l'art est super l'ambiance est super le fait qu'ils vont créer un jeu ils ont ils ont fait un idéaux il n'y a pas très longtemps ils ont levé énormément d'argent ils ont des énormes des normes aux objectifs de devenir un peu laxie infinity tu vois de solana et on a discuté pas mal avec paul du coup l'un des deux confondateurs qui est super cool et qui on s'entend très bien et ouais on a juste aimé leur approche et on a décidé de travailler ensemble ça s'est fait super naturellement et du coup voilà unirex pareil on a découvert unirex grâce à cryptos donc c'était vraiment super cool on a on a découvert que je savais pas c'est comme ça ça s'est fait et du coup on les a contacté ils étaient super heureux de nous parler on a eu un collat avec eux on a vu ce qu'ils avaient prévu genre leur truc de comique les jeux l'art est super beau je m'en suis acheté un mois d'ailleurs je trouve ça génial et oui ils ont eu un launch un peu chaotique mais en mettant ça de côté le projet est vraiment super cool et on était vraiment super fan quoi du coup voilà la communauté le à quel point le projet est créatif innovant tout ça et sur s'il a une utilité ou pas après on ne lise pas que des projets de l'utilité mais c'est une utilité c'est quand même un peu mieux un truc qui apporte quelque chose de nouveau tu vois genre que ce soit dans le gaming dans metaverse là apparemment tout le monde est en train de se diriger vers le metaverse ou ouais enfin ou alors même simplement des des avatars qui sont cools quoi qui ont un art sympa quoi parce qu'aujourd'hui c'est un c'est un site web sur la nart ou sur lequel effectivement on peut venir consulter en tant que simple curieux des collections on peut aussi en tant qu'investisseur ou passionné acheter les oeuvres d'art c'est ça aujourd'hui est ce que demain vous pouvez avoir dans un metaverse peut-être votre galerie où on peut physiquement venir acheter des choses si on va dans cette dynamique du metaverse que tout le monde souhaite s'approprier aujourd'hui ouais alors exactement il y a une grosse hype autour du metaverse et oui évidemment c'est que c'est quelque chose à quoi on est en train de penser après le metaverse bien que tout le monde en parle ça reste quand même quelque chose de très abstrait c'est à dire qu'il y a déjà des projets évidemment mais chaque entité on va dire qui s'y intéresse voudrait créer son propre metaverse et donc donc c'est vrai que voilà il faudra ça restera à décider de comment on pourrait implémenter ça est ce que nous on créer notre propre truc aussi on essaierait de rejoindre un autre est ce qu'il y a un projet de metaverse sur Solana par exemple qui va permettre d'intégrer ça d'une certaine façon bon tout est possible en fait concrètement vu qu'il n'y a pas de il n'y a pas encore de projet concret qui implémente vraiment quelque chose comme ça et du coup c'est ça qui pourrait non enfin je veux dire on pourrait ouais tout est possible quoi donc on aimerait bien c'est ouvert à l'idée de on est clairement on ouvert à tout en fait on a vraiment pour but de de on va dire de changer un peu le la façon d'acheter les nft de vraiment d'accès notre site sur de l'ajout de nouvelles fonctionnalités de quelque chose de nouvelles qu'on voit pas ailleurs sur d'autres plateformes les plateformes sur Ethereum type opency moi c'est intéressant ce que tu dis parce que en plus vous avez été lancé en juillet donc c'est à dire que vous avez dû vous mettre très vite à jour parce que bon tout l'écosystème est en bull run depuis un an mais les nft c'est particulièrement particulièrement fort et monstrueux donc c'est à dire qu'il a fallu se mettre rapidement à niveau pour récupérer enfin assurer les volumes assurer tout ça et peut-être mettre de côté pendant quelques semaines des ajouts de nouvelles fonctionnalités pour répondre à la demande qu'est-ce que vous prévoyez d'intégrer alors peut-être des grandes idées peut-être des alpha ligue si ça te tente c'est comme tu préfères en fonction de ce que tu veux mais parce qu'effectivement tout ce qui est c'est paradoxal parce que la blockchain souhaite redonner de la valeur et puis enlever les intermédiaires et puis il y a Solanart et d'autres sur opency et d'autres qui servent juste d'intermédiaire entre guillemets alors vous avez un regard supplémentaire qui est votre regard d'artiste ou en tout cas de compagnie d'artiste pour dire ok nous on soutient cette heure là plutôt qu'une autre et il en faudra mais justement comment qu'est-ce qu'on peut imaginer pour aller au-delà de l'intermédiation entre l'artiste et le public en termes de nouvelles ajoutes fonctionnalités voilà exactement mais bon par exemple en fait un des principaux problèmes dans les NFT et celui que j'entends le plus souvent c'est le manque de liquidité quoi en fait sur une collection qui vient de sortir il y aura de la liquidité tout de suite et en revanche dès qu'elle a à moins que ce soit des trucs crypto punks ou des grosses collections très hypées qui auront toujours de la liquidité on va dire la plupart elles finissent par en avoir très très peu au final une fois que tu en as acheté tu es un peu coincé si tu veux vendre tu es obligé d'aller le mettre sous le floor et attendre que quelqu'un et tu dépends encore de quelqu'un qui va te l'acheter quoi d'accord donc nous on aimerait tenter de résoudre ce problème là et justement on a une je suis en train de bosser sur une fonction ce moment qui permettrait de tenter quelque chose vers ça et qui pourrait solutionner ce problème et voilà ça devrait sortir normalement dans le mois début décembre peut-être au plus tard avec l'objectif de rendre toutes les collections plus liquides et donc de redonner un petit peu parce que la difficulté c'est que tant qu'il n'y a pas d'acheteurs sur ton objet à toi il ne part pas contrairement à une crypto monnaie où en fait c'est des carnets d'ordre c'est ça une crypto monnaie il y a un carnet d'ordre voilà on peut vendre dès qu'on veut en market sell et voilà et alors que là concrètement si tu veux acheter tu as un clic à faire et tu achètes au floor par contre si tu veux vendre tu dépends de quelqu'un qui va vouloir te l'acheter ou alors tu as déjà une enchaire sur ton NFT mais ça reste quand même assez rare et en plus de ça il faut que l'enchère elle te convienne ouais d'accord ok je comprends et de la même manière en termes de nouveaux projets que vous pourriez intégrer dans les prochaines semaines combien vous en intégrez déjà par semaine par mois par jour et quel est le volume de demande par rapport à celle que vous acceptez de lister sur Solanart ? alors ça dépend des périodes mais il y a des périodes assez on va dire les grosses hype NFT type comme il y a à peu près trois semaines on reçoit jusqu'à 50 demandes par jour je pense peut-être même plus ces derniers temps plus et on compte plus vraiment en fait de ce qu'on reçoit partout sur Discord Twitter plus sur le formulaire qu'on a mais et sur ça on en listait je dirais à peu près un ou deux trois par jour on est monté jusqu'à cinq parfois mais on est descendu assez vite et voilà c'est autour de ça en gros et autant effectivement on a fini par comprendre comment ça fonctionnait d'avoir de la liquidité sur les plateformes de trading parce que avec les market makers on a déjà eu l'occasion de discuter avec Charlie Mero qui est market maker dans pour les crypto monnaies en général comment ça fonctionne vous pour avoir un peu de volume de ces ventes là on pense par exemple à Unirex où quelques heures après vous aviez listé sur Solanart du coup les Unirex et qui s'était très vite échangé comment vous arrivez à avoir suffisamment de volume pour dire ok c'est bon il arrive sur Solanart vous pouvez le trader et ça et ça fonctionne je sais pas si tu as compris la question comment tu fais pour avoir suffisamment de volume de NFT pour lister ensuite la paire enfin de lister la collection sur Solanart en fait c'est on liste tout le temps après une fois qu'ils ont tout sold out qu'ils ont tout vendu et en général c'est justement on essaye de lister que des projets où derrière il y aurait une grosse demande parce qu'il y a cinquante mille personnes qui veulent en mint et qu'il n'y a que dix mille NFT disponibles donc techniquement il y a 40 mille personnes qui vont être à la recherche d'un NFT après et qui chercheront à en acheter et c'est comme ça qu'on essaye de calculer pour lister des collections mais voilà dès qu'on arrive un peu en fin de hype ou fin de vague aussi sur les NFT on remarque que les collections elles sold out plus par exemple et c'est des bons indicateurs pour dire que ça marche moins bien une dernière question pour vous deux là aussi sur la suite des NFT on a discuté un peu tout à l'heure vous disiez des différents potentiels choses qui pourraient avoir sur les NFT et de ce que ça pourrait changer dans un monde où 2025 2030 metaverse Facebook ou pas mais encore une fois c'est ça qui drive un peu parce que les gens assimilent souvent metaverse ou NFT et crypto monnaies alors qu'en fait potentiellement c'est totalement différent quelles sont les collections d'après vous qui pourraient rester sur le long terme on va encore avoir dans 10 15 20 ans et quels sont les les usages qu'on connaît aujourd'hui et non pas ceux qui vont arriver demain comme on discutait tout à l'heure mais qui existent aujourd'hui et qui vont prendre tout leur sens justement avec avec le temps alors par rapport aux collections je pense que celles qui qui vont rester c'est celles qui ont une communauté très forte du coup en général c'est les premiers enfin souvent les premières collections par exemple et les solana monkey business quasiment sûr et certain que d'ici cinq ans ce sera encore là les gens convaincent à considérer ça comme étant les crypto punks entre guillemets de solana les projets comme degenerate pp academy ou les geckos voilà enfin des projets qui ont une communauté très forte ou les thug birds du coup ça il ya très peu de chances que ça disparaisse et en ce qui concerne ce que tu veux ce que tu disais les les usages qu'on a aujourd'hui je pense que personnellement que ce qui va vraiment exploser c'est le gaming on commence déjà à le voir ça commence déjà tu peux avec axe infinity et tout ça et ouais comme je disais tout à l'heure enfin ça c'est ce qui est le plus proche c'est quand même beaucoup plus proche que le metaverse et je pense que surtout sur une bloc comme solana où tu vois tu as les trains les filles les frais de transaction qui sont très faibles tu as les transactions qui vont très vite c'est quasiment custom made pour le pour le pour le gaming tu vois et du coup ça je pense que ça va se développer et que peut-être que le prochain fortnite ou le prochain pas d'autres jeux en tête mais dans le prochain fortnite sera sur la blockchain quoi et j'y crois j'y crois vraiment et ça pourrait aussi permettre de déplacer ce qu'on a pu acheter sur fortnite sur un autre jeu avec des solutions comme ultra ou autre exactement bloquer la liquidité sur le jeu et le perdre est pareil avoir une nouvelle source de revenus pour les studios de développement exactement et c'est marrant parce que j'en profite pour pour échanger à ce sujet je sais pas si tu as vu dans il ya quelques jours quelques semaines à new york il y a eu c'était sur entrée uniquement nft fallait acheter un nft si t'es plus c'est peut-être les bourrées il fallait qu'il fallait avoir les fameux singes dont tu parlais tout à l'heure est-ce que est-ce que avec twitter qui prévoit d'annoncer une fonctionnalité où on va vérifier les nft sur le site on n'est pas en train de créer les nouveaux risques justement enfin les nouveaux risques sont pas en train de se bâtir aujourd'hui en nft avec ceux qui possèdent des collections très particulières et d'avoir une tout comme on est en train de bâtir un monde de crypto currency forte avoir un monde de nft ou la valeur en train de se bâtir aujourd'hui et ceux qui ont des collections très vieilles pourraient avoir accès à des choses de dingue plus plus rapidement que d'autres clairement on voit on voit déjà ça par exemple pour les crypto punks ils ont eu accès à des chaussures costume custom made d'une grande marque ultra comment tu dis select donc clairement aujourd'hui des nouveaux riches sont clairement en train d'être fait c'est comme pour partout en fait quand tu es early tu t'intéresses à ce qui est en train de se faire bah c'est là où tu as le plus de bénéfices quoi pour le futur et qui sait peut-être que je sais pas aujourd'hui c'est un picasso ça te donne accès à tu vois tout un monde exclusif peut-être que demain si tu as le plus rare des smb tu seras dans le même bateau quoi et enfin c'est ça c'est dingue non bah tu dis par exemple les tickets qui sont faits par en nft c'est aussi un truc qu'on commence à voir enfin qu'on imagine des des tickets de concert en nft parce que du coup tu vois vu que c'est sur la blockchain c'est pas falsifiable en termes de nouveaux cas d'usage tu veux dire voilà c'est ça ouais donc enfin rien que le fait même discorde qui va intégrer des enfin ils ont annoncé récemment qu'ils vont intégrer les wallets metamask je crois donc voilà tu sens vraiment qu'il y a une vague qui arrive et que là on est genre à la pré vague mais qu'une fois que ça va devenir mainstream ça va être ouf quoi c'est vrai que ce bullrun aura permis aux cryptos d'exploser plus de 3000 milliards il y a quelques jours mais aussi en termes de cas d'usage est-ce que quentin tu partages aussi la même la même vision que sam sur les collections qui vont durer sur les cas d'usage qui vont perdurer également ouais je pense aussi que ce sont des toutes les collections qui sont justement du type crypto punk qui sont dans les premières il y a notamment etheria sur ethereum aussi il y a même sur bitcoin aussi il y a des sortes de nft qui ont été faits en 2015 il me semble les pp card ouais ça je m'étais vachement intéressé à ça en mars c'est encore pas très connu non plus et pour moi c'est tout ce qui est dans les premières en tout cas elles ont toujours ce côté historique quoi qu'elles soient belles pas belles qu'on les aime ou pas il y aura toujours un intérêt pour ces collections là et donc à moins que une collection qui sorte maintenant et un usage ou une utilité je pense que pour moi il faudrait ouais dans les premières collections pour qu'elle perdure ou alors qu'il y ait vraiment quelque chose de nouveau quoi et plus seulement de l'art ou alors de l'art particulier quoi qu'il y ait une forme de marketing différent mais pour moi il y a beaucoup d'usages et un autre usage aussi serait eh ben pour l'immobilier pour par exemple adosser des immeubles typiquement sur un token et pouvoir stocker son prix de revente avec la blockchain et derrière ça simplifierait énormément de choses par exemple des emprunts derrière ou des choses comme ça où on aurait direct un certain historique des prix de combien ça a valu combien ça pourrait valoir et ça pourrait faciliter énormément de choses et pareil pour je sais pas des sacs à main le luxe il y a ouais c'est cette fameuse interopérabilité sur laquelle travaille avec il vient d'ailleurs d'annoncer son arrivée sur Solana on pourrait peut-être avoir en backup certains actifs immobiliers ou de la vraie vie pour pouvoir l'emprunter et je vais vous laisser juste après cette question mais par exemple j'ai pas de nft ou les gens qui nous écoutent n'ont pas de nft est-ce que c'est trop tard pour démarrer et si c'est pas trop tard parce que je pense que c'est pas trop tard si on est en ligne par quoi je devrais démarrer si j'ai pas des centaines de milliers d'euros pour m'acheter un culte open par exemple et ben de mint des nft gratuits il y a pas mal de drop qui se font où les nft sont gratuits et où les créateurs de ces nft se payent avec les royalties sur les nft donc les royalties typiquement c'est sur chaque transaction où ils vont recevoir un pourcentage de la vente donc en général sont de 5 et 10 % parfois c'est 15 mais c'est quand même assez rare mais voilà la majorité est entre 5 et 8 % et voilà mais pour la personne qui le mint à la base il est gratuit donc il n'y a pas grand chose à perdre quoi alors évidemment ça se revend pas très cher mais voilà c'est ça coûte rien ça coûte le prix de la transaction et sur Solana c'est insignifiant presque quoi donc c'est amusant parce qu'il y a effectivement aussi la capacité de créer le nft de mint avant d'aller l'acheter sur les sur les plateformes comme Solana merci beaucoup Sam merci beaucoup Gantin et ben merci à toi tu vas sur scène dans quelques minutes et on met dans la description justement le lien de cette retranscription qui sera qui sera dans la description de la vidéo merci beaucoup les gars à bientôt salut avec plaisir et à toutes